Bonjour, bienvenue dans le chapitre Pythagore, air et volume. On va regarder premièrement la relation de Pythagore. Donc ça c'est une des choses la plus importante de son acte 3. Dans son acte 3, on a deux choses qui sont les plus importantes. Un, c'est la fonction linéaire. Deux, c'est la relation de Pythagore. Donc, c'est sûr et certain que les équations, c'est aussi important. Mais les deux choses les plus importantes, c'est la fonction linéaire et la relation Pythagore. Mais c'est quoi la relation Pythagore ? Donc, il y a une chose qu'il faut qu'on retienne, c'est que quand on voit un triangle rectangle, il faut toujours penser à la relation de Pythagore. Donc, triangle rectangle, Pythagore. Triangle rectangle, Pythagore. Ou Pythagore, triangle rectangle. Donc, c'est très important de toujours retienner que triangle rectangle, c'est toujours avec Pythagore. Il faut que je répète souvent, triangle rectangle, Pythagore. Donc, si on a un triangle rectangle, la relation de Pythagore, c'est comme ça. C à la 2, c'est égal à A à la 2 plus P à la 2. C, on appelle ça hypothénuse. Hypothénuse. A et B, c'est les 4 têtes. Donc, ça c'est des noms. On n'a pas vraiment besoin de savoir. Mais, il faut qu'on sait que C, c'est toujours la droite qui est la plus longue des trois côtés. Et qui est toujours opposée à angle droit. OK. Donc, ça c'est mon C. Sinon, si vous placez dans l'autre côté, si le C est dans l'autre côté, donc la relation n'est plus pareille. Donc, c'est plus la relation Pythagore. Dans Pythagore, ça dit que l'hypothénuse, le C, le côté le plus long, est toujours à la 2 qui est égal aux deux cartettes qui est élevées à la 2. La somme des deux cartettes qui est élevée à la 2. Donc, ça c'est la relation de Pythagore. Donc, C à la 2 égale A à la 2 plus P à la 2. Donc, C, c'est le côté le plus long. Donc, quand on voit un triangle rectangle, première formule qu'il faut penser, c'est la relation Pythagore. Quand on veut vérifier si c'est un triangle rectangle, on utilise aussi la relation Pythagore. Si l'égalité, ça tient, OK, on dit que le triangle est rectangle. Donc, c'est vis-à-vis ça. Avec triangle rectangle, on peut trouver la relation. Avec la relation, on peut conclure que le triangle est rectangle. OK. Les triplettes qu'on utilise souvent, c'est que, ah, 3, 4, 5. Donc, ça veut dire que 5 à la 2 égale 3 à la 2 plus 4 à la 2. Parce que ça, c'est 9, puis ça, c'est 16. 9 plus 16 égale la fin de 5, ce qui est 5 à la 2. Donc, ça, c'est les triplettes qu'on appelle ça. Il y a des écoles qu'on nous force à mémoriser les triplettes. OK. On ne va pas le nommer, c'est quelle école, mais il y a certaines écoles. Et ces écoles-là, souvent, dans ce chapitre-là, on n'a pas le droit de calculatrice. Donc, c'est pour ça qu'il faut mémoriser les triplettes. 3, 4, 5. 8, 12, 13. Ça, c'est les deux qui sont très communes. Donc, je vous conseille quand même de les apprendre par cœur parce que vous pouvez sauver du temps. OK. Beaucoup de temps. Au lieu de pitonner sur calculatrice, mais on sait que 3, 4, c'est 5. 8, 12, c'est 13. OK. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut savoir. Premier exemple. Détermine la valeur manquante. OK. Ah, on veut chercher X. Mais X, c'est l'hypoténuse. C'est le côté le plus long. Donc, si on réécrit la formule, C, c'est mon X. Ah, admettons, il peut être 5 ou il peut être 7. Ça, ça n'a pas d'importance. Donc, on va dire 5 plus 7 à la 2. Donc, X à la 2 égale à 25 plus 105. 25 plus 105, ça donne 60. Donc, X à la 2 égale à 60. X égale à la racine de 60. Donc, on peut donner en décimal ou on peut simplifier la racine carrée. À ce point-là, c'est plus une notion de secondaire 5 qui simplifie la racine carrée. Mais, je vais vous montrer quand même, 60, on peut utiliser 10 et 6, on va dire. 10 et 6. Non, ça... Non, j'aime plus 4 et 15. OK. Donc, ça, c'est la racine carrée de 4 fois 15. OK. Mais avec la racine carrée, on peut séparer la racine carrée vu que c'est une multiplication. Donc, on a racine de 4 multipliée par racine de 15. Ah. Mais racine de 4, on peut simplifier. Ça, c'est 2. C'est égal à 2 racines de 15. Est-ce que racine de 15, on peut encore simplifier? Ça peut juste séparer par 3 et 5. Donc, racine de 3 puis racine de 5, ça ne peut pas avoir une réponse. Donc, on se rend avec 5. Ça, c'est la réponse finale. Mais cette année-là, on va juste calculer avec calculatrice. Là, c'est pas... C'est pas la fin du monde. Donc, ça, ça donne 7.75. J'ai arrondi. 7.75. Et ça, c'est la valeur de X. OK. Pour le prochain exemple. On veut déterminer la valeur manquante. Donc, ici, je n'ai pas... Ça peut être une situation, problème qu'il y a un triangle comme ça. Donc, l'importance pour moi, ici, c'est de vous montrer comment trouver le X. En fait, une situation, problème, c'est juste qu'il faut bien identifier, bien dessiner. OK. Après ça, c'est juste... Ça revient à toujours pareil. Donc, on veut chercher le X. Et comment qu'on fait ça? Ah, mais regarde, 45, c'est ici. 9 qui est là. On sait que tout ça, c'est un triangle rectangle. Donc, si on redessine, ça, c'est 7. 45 plus 9, ça donne 54. Et ça, c'est X. Donc, ça devient juste un simple Pythagore. OK. Donc, C à la 2 égale A à la 2 plus P à la 2. Mais C, c'est mon X. A, c'est 54 à la 2 plus 7 à la 2. Et puis, on va juste calculer avec calculatrice, parce que ça, c'est quand même des gros chiffres. 54. 54 à la 2 plus 7 à la 2. Ça donne 2 965. OK. Donc, 2 965, ça donne mon X à la 2. Si on fait un signe carré de cette réponse-là, X qui est égale à 54.45. Et ça, c'est ma réponse finale. Bon. Trouve le périmètre du triangle rectangle isocèle sachant que l'air du cercle est 100 pi centimètre carré. Donc, 100 pi, c'est l'air. L'air du cercle. OK. R du cercle égale à 100 pi. OK. L'unité, c'est centimètre carré. OK. La quantité, c'est 100 fois pi. Pourquoi on laisse pi? Pourquoi on ne multiplie pas? Parce que, encore là, sur l'accent et cégep, on laisse souvent pi parce qu'on ne veut pas multiplier parce que souvent, ça simplifie puis ça s'enlève. Ça ne sert à rien de calculer en décimale. Donc, on peut habituer à faire ça. Mais cette année-là, si vous trouvez que c'est difficile à comprendre avec des lettres comme ça, des symboles, c'est mieux de multiplier dans ce cas-là. Donc, on a 100 pi, mais on va vous montrer avec 100 pi ici. Donc, j'ai 100 pi puis j'ai un triangle rectangle isocèle. OK. On va chercher x. Mais c'est un triangle rectangle. OK. Donc, on a c à la 2 égale à a à la 2 plus pi à la 2. Mais c'est quoi mon c? Mon c, c'est le diamètre. OK. Ou deux fois le rayon. OK. Mais c'est quelque chose que je ne connais pas, mais je connais l'aide du cercle. Donc, si l'aide du cercle, c'est égale à 100 pi, mais ça, c'est égal aux formules pi r à la 2. OK. Pi r à la 2. Donc, le pi, ça s'annule, évidemment. Donc, si je fais ça ici, 100 pi égale pi r à la 2. Le pi, ça s'annule. Donc, il reste 100 égale à r à la 2. Donc, on fait racine carrée dans les deux côtés. Et ça donne 10 qui est égal à r. OK. Donc, mon r, c'est 10. Le diamètre va être 20. OK. Donc, j'ai 20, comme c à la 2. Donc, 20 à la 2. Donc, ici, c'est 20. Et puis, a à la 2, puis b à la 2, c'est x à la 2 plus x à la 2. Ah, OK. Ça devient quelque chose plus simple parce que x à la 2 plus x à la 2, c'est 2. x à la 2. Et 20 à la 2, ça donne 400, je suppose. Oui. Juste pour être sûr, oui, j'ai 400. Là, j'ai 400, j'ai besoin de diviser par 2 dans les deux côtés. Ça donne 200 qui est égal à x à la 2. Donc, on fait racine carrée de ça. Racine carrée de 200. Ça donne 14.14. OK. Donc, on fait racine carrée. Donc, x égale 14.14. Là, j'ai arrondi encore. Donc, la réponse finale, c'est 14.4. Oh, c'est pas la réponse finale parce qu'on cherche périmètre. OK. On va faire, il manque une étape, périmètre. qui est égale à x plus x plus 20. OK. Ce qui est égale à 14.14 fois 2. Donc, si on additionne ça, plus 20. OK. Donc, ça donne 48.28 centimètres. Et ça, c'est ma réponse finale. OK. N'oublie pas de bien identifier la question. Comme ça, on se trompe pas, on manque pas des étapes. Bon. Changement d'unité. OK. On a besoin de comprendre ça parce que pour l'air et le volume, on a besoin de changer des unités souvent. OK. Dans les questions, normalement, on te donne centimètres, mais à la fin, on veut mètres. OK. Donc, c'est important de savoir comment changer les unités. En ce moment avec 1, on a appris comment changer l'unité de mètres, décimètres, centimètres, millimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. OK. Donc, ça, c'est le tableau. On voit 10 quand on recule. On multiplie par 10 quand on avance vers la gauche. OK. Donc, si c'est l'air, c'est aussi quelque chose qu'on a appris en son lettre. Un. OK. Mais, ici, si c'est au carré, au lieu de fois 10, c'est fois ça. OK. Et tout ça, c'est au carré. Mètres au carré, décimètres au carré, tout ça, ce sont tous au carré. OK. En effet, si on regarde ça, fois 10, mais si je fais fois 10 au carré, mais ça, ça donne fois 100. C'est exactement l'air parce qu'on fait ça au carré. L'air, c'est au carré. Donc, l'unité, c'est au carré. Donc, quand on fait au carré dans les unités, c'est toujours l'air. Là, le volume, c'est quelque chose de nouveau. Le volume, c'est trois dimensions. Si trois dimensions, tout est au cube. OK. À la 3. OK. Toutes les unités sont à la 3. Même chose, fois 10 à la 3, ça donne fois 1000. Donc, quand on tasse d'une unité, il faut en faire fois 1000 ou diviser par 1000. Et puis, un litre égal à un décimètre carré. Un millilitre égal à un centimètre carré. Ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre par code parce que c'est quelque chose d'important. bon, l'exemple ici, c'est converti. OK. Changer les unités. Donc, 748 millimètres, millimètres encore là, si on recule, millimètres, c'est ici. OK. Si on veut avoir un mètre, OK. Donc, c'est, on tasse divisé par 10 trois fois. Donc, on tasse la virgule trois fois, en effet. Si on tasse la virgule trois fois, ça donne 0,748. OK. Dégamètre en millimètre. Ouh. C'est loin, hein, décamètre en millimètre. Donc, décamètre, c'est ici. On tasse combien de fois pour se rendre en millimètre? Une, deux, trois, quatre. Quatre fois. Donc, un, deux, trois, quatre. Six, un, huit, zéro, zéro. Ça donne millimètre. Donc, on compte le nombre de fois si ce n'est pas au carré ou au volume. OK. Donc, si on regarde 7,6 kilomètres en centimètres. Encore là. Kilomètres en centimètres, on compte. Une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, il faut tasser cinq fois. Donc, j'ai 7,6. Là, j'ai tassé une fois. Deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Cinq fois. 32,4 en mètres. Mais ça, c'est juste deux fois, mais vers l'avance. Donc, 0,324. Là, c'est au carré. Au carré, qu'est-ce qu'on fait? On peut suivre qu'est-ce qu'on a qu'on fait tasser les véhicules combien de fois? OK? On va faire le même nombre de fois, mais multiplié par deux. OK? Donc, décimètres en millimètres, normalement, on tasse seulement une fois, mais on fait fois deux. OK? Donc, huit, trois, ça, c'est faire la droite. OK? Donc, on tasse deux fois au lieu d'une fois. Donc, ça donne huit mille trois cents. Mais en décimètres, on tasse une fois vers la gauche, mais multiplié par deux, ça donne tasser deux fois. OK? Tasser deux fois, ton 0 fait que 0,5,5. Et puis, hectomètres en kilomètres, encore là, on tasse une fois, normalement, mais on va faire x 2, on tasse deux fois, ton 0 fait que le 3,6,1. décimètres en tégamètres. On va juste regarder ça. Décimètres en tégamètres. Donc, on tasse deux fois, ça veut dire quatre fois parce qu'on multiplie par deux. Donc, si on tasse quatre fois, 1, 2, 3, 4, ça donne 13. Et puis, on regarde en volume maintenant parce que c'est au cube. au lieu de multiplier par deux, on fait multiplier par trois. Si on tasse une fois, on fait tasser trois fois. Hectomètres en kilomètres, normalement, on tasse une fois, mais là, on va tasser trois fois. Donc, ça donne 0 fait que 0,5,2,4. On tasse trois fois. Et puis, centimètres en tégamètres. Là, on a besoin de reculer, donc tasser vers la gauche de combien de fois parce que centimètres en tégamètres, centimètres en tégamètres. 1,2,3. Trois fois, mais fois trois. Donc, neuf fois. Il faut tasser neuf fois. S'il faut tasser neuf fois, ça donne 0 fait que 0,0,0,0,0,0,0,0,0. Ça, c'est 6, 1,2,0. Ça donne neuf fois. Donc, la fait que initialement, c'était ici. après 120, il faut on tasser neuf fois la virgule pour que ça donne tégamètres au cube. Là, le convertir en millilitres ou litres, donc ça, c'est la capacité du volume. Tégamètres au cube égale à combien? Millilitres. Là, il faut remarquer ça. 1 litre qui est égal à 1 décimètre cube. Ça, c'est une erreur. Je vais corriger dans les notes. c'est une erreur. C'est au cube. 1 millilitre c'est égal à 1 centimètre cube. OK. Donc, si on regarde ça, pardon, si on regarde ça, on a 23 décamètres. décamètres, là, si je veux convertir en centimètres, qu'est-ce qu'on fait? Parce que un centimètre, ça donne un millilitre. Donc, c'est comme 6 millilitres c'est centimètre cube. Donc, décamètres en centimètres, tantôt, on avait dit, OK, centimètres en décamètres, on tasse 9 fois. Donc, maintenant, on tasse encore 9 fois. Mais là, c'est en l'autre sens. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. OK, donc, ça donne une sorte millilitre. 22 litres en millimètre cube. OK, millimètre cube, il n'est pas dans les deux formules, mais on sait que 22 litres, c'est 22 décimètres cube. Donc, décimètres en millimètre, normalement, on tasse une fois. On tasse deux fois, pardon. Si on tasse deux fois, si on tasse deux fois, ça veut dire qu'on tasse six fois parce qu'il faut multiplier par 3. OK, donc, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça donne ça comme millimètre cube. Donc, 2,3 décalitres en millilitres. Là, décalitres en millilitres, c'est juste tasser le nombre de fois s'en multiplie par 2 ou 3. OK, parce que les deux sont en litres. Donc, c'est comme les unités de mètres. OK, donc, décalitres en millilitres, si on revient en haut, décalitres, c'est ici, millilitres, c'est là, on tasse une, deux, trois, quatre, quatre fois. Donc, 2, 3, donc on tasse déjà une fois, deux, trois, quatre fois. On compte le nombre de sérots qu'on a besoin d'ajouter parce qu'on tasse une fois après le 3, sinon c'est déjà un. Donc, on ajoute trois autres sérots, ça donne quatre fois. Centilitres en hectomètre cube. Ou, centilitres, c'est quoi ça? Centilitres, on peut-tu convertir en millilitres? Oui. OK. Ou en litres. Centilitres, c'est 1,1, 1, 1, parce qu'on tasse deux fois. centilitres. C'est comme centimètres, on tasse deux fois pour se rendre en mètres. C'est la même chose ici. Donc, 1,11 litres, ça donne 1,11 décimètre cube. Donc, décimètre en hectomètre. Hum, décimètre en hectomètre. Décimètre, c'est ici. Hectomètre, il est là. Donc, on tasse une, deux, trois fois. Trois fois trois, neuf fois. Donc, encore là, il faut tasser neuf fois. mais faire la gauche. Donc, 0, fécule, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. OK. Donc, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, neuf fois. Hectomètre, hectomètre cube. Et voilà. dans section 3, c'est périmètre et air des polygones. Ici, c'est toutes les formules qu'on a déjà appris en son règles 1 et 2. OK. Donc, ça, c'est périmètre et air des différents polygones. Donc, il faut réviser. Ça, c'est important, très important. C'est pour ça que j'ai tout laissé les formules ici. Bon. Air et volume des solides. Donc, maintenant, c'est rendu en 3 dimensions. Ça, c'est son règles. 3 ici, qui est nouveau. OK. On cherche l'air et volume de chaque solide. OK. L'air, c'est quoi? L'air, c'est tous les surfaces. L'air de toutes les surfaces, on additionne ensemble et ça donne l'air total. Donc, ici, cube, on a 6 surfaces. Donc, 6 faces. Et chaque face, c'est un carré. Donc, un carré, ça donne C à la 2, mais on a 6 de ça. Donc, ça donne 6 fois C à la 2. Le volume, c'est C fois C fois C. OK. Volume, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc, on peut remplacer, on peut fixer de l'eau à l'intérieur. Il y a combien d'eau qu'on peut fixer à l'intérieur? C'est comme ça qu'on calcule le volume. Le prisme. Bon, l'air total d'un prisme, c'est l'air de la base, des deux bases, en haut et en bas, plus latéral alentour. Latéral, si on décortique, dans ce cas-là, on peut avoir comme 3 rectangles, parce que c'est un triangle qu'on a sur les bases. si on décortique ça, comme ouvrir le solide, donc, ça donne ça. Mais avec ça, OK, avec ça, on peut utiliser l'air des deux bases, plus l'air latéral, c'est le périmètre de la base, parce que si on ferme ça, le triangle, c'est le périmètre, ce qui correspond aux longueurs de tout ça. OK, donc ça, c'est le périmètre de la base, multiplié par la hauteur, ça, c'est la hauteur, donc, ça donne l'air latéral. Donc, l'air latéral, c'est le périmètre de la base, fois la hauteur, et l'air total, c'est l'additionne les deux bases aussi. Donc, le volume, c'est l'air de la base, fois la hauteur. Cylindre, même chose, cylindre, si on déroule un rouleau de toilette, papier toilette, OK, un rouleau de papier toilette, ça règle ça, mais avec deux bases qui vont se fermer, OK, donc en haut et en bas, si on déroule ça, ça donne la circonférence du cercle, OK, donc, circonférence du cercle, multiplié par la hauteur, ça donne l'air latéral, OK, plus les deux bases, ce qui est deux fois pi r à la 2, c'est les deux cercles, donc ça donne l'air total ensemble. Le volume, c'est l'air de la base, fois la hauteur, donc pi r2, fois h. Pyramide à base, polygone régulier, ça c'est quelque chose qu'on apprend sur l'acte 3, mais si la base n'est pas un polygone régulier, là, c'est quelque chose de différent dans l'air, si c'est l'air de la base qui est un polygone régulier, on suit les formules ici, OK, l'air latéral, c'est le périmètre de la base, le périmètre ici, de la base, fois apothème, OK, apothème, c'est celui d'à côté, là, du sommet de, du sommet de pyramide jusqu'au milieu d'un côté, le milieu d'un côté, donc ça c'est, il faut que ça forme un angle de 86 degrés, OK, donc ici, c'est pas très clair, on va, on va enlever ça, donc le sommet jusqu'à le milieu d'un côté, et ça, ça forme 86 degrés, OK, donc ça c'est apothème, OK, ça mélange pas avec, en mettant un hexagone, on va avoir un apothème, tu sens jusqu'au milieu d'un côté, ça c'est aussi apothème, c'est en deux dimensions, en trois dimensions, seulement dans gond et pyramide, apothème c'est ça, donc la hauteur c'est, tu se mets jusqu'au milieu de la base, OK, donc l'air latéral, c'est périmètre de la base fois apothème divisé par deux, OK, en effet c'est l'air de chaque triandre, on additionne ensemble, là l'air total, c'est additionnant la base aussi, l'air latéral plus l'air de la base, volume c'est l'air de la base fois la hauteur divisé par trois, contre c'est pas mal similaire, c'est au lieu d'une base polygand régulier, mais c'est un cercle, donc l'air latéral c'est pi r a, total c'est pi r a2 plus pi r a, donc l'air de la base plus l'air latéral, volume c'est pi r a2 fois h divisé par trois, OK, l'air de la base fois la hauteur divisé par trois, un sphère, l'air total, c'est quatre fois pi r a2, donc pi r a2 c'est l'air d'un cercle, mais quatre fois, ça donne l'air total, volume c'est quatre pi r a3 divisé par trois, donc si on regarde ça, c'est quand même pas très difficile à retenir les volumes, c'est pas mal divisé par trois ici, OK, quelque chose d'important, tantôt j'ai mentionné que si la base d'une pyramide, c'est pas un polygand régulier, mais là, dans ce cas-là, il faut qu'on calcule l'air total, c'est qu'il faut qu'on additionne l'air de chaque face, et puis on fait la somme et que ça donne l'air total, donc ça, ça devient quelque chose beaucoup plus générique, OK, au lieu d'avoir une formule comme telle, OK, donc ça, c'est les formules pour les solides, là, on va faire les exemples, trouve la valeur de x, si les deux solides, si des sous, ont la même air total, même air total, OK, là, il faut, même air, parce qu'on va faire air total ici, qui est égal à l'air total de l'autre côté, OK, mais comment qu'on fait l'air total, les deux solides, avec ça, si on fait ça, on va être capable de résoudre avec x, parce qu'on va avoir seulement une seule flacière, donc, on va faire l'air de la base, donc, l'air de la base, c'est x plus 2 fois x, mais deux fois, OK, en haut et en bas, plus l'air latéral, l'air latéral, c'est le périmètre de la base multiplié par la hauteur, le périmètre de la base, c'est deux fois x plus 2 plus x, OK, longueur fois largeur, mais deux fois, mais multiplié par un, fait que le 4, qui est égal à l'autre, l'air des deux bases, ce qui est x fois x plus 1, mais deux fois, plus l'air latéral, périmètre de la base, fois la hauteur, périmètre de la base, c'est deux fois x plus x plus 1, multiplié par 2, qui est la hauteur, donc là, il faut simplifier, OK, j'ai juste suivi la formule de tantôt en haut, OK, j'ai suivi la formule d'un prisme, deux fois l'air de la base, plus périmètre de la base, fois la hauteur, OK, dans les deux cas, c'est juste qu'on a des variables x, OK, c'est pour ça, j'ai mis ça comme exemple, c'est important à résoudre, avec l'agébre, OK, c'est quelque chose qu'on utilise souvent en sortant avec 3, même 4 et 5, OK, donc, on distribue, ça donne 2x à la 2, plus 4x, donc, j'ai distribué le x, et le 2 aussi, ça donne 2x à la 2, plus 4x, si vous, vous pouvez essayer de faire une à la fois, donc, j'ai fait 2 à la fois, donc, ça donne ça, et puis ça, ça donne 2x, ici, à l'intérieur, on peut simplifier, ça donne 2x, donc, ça donne 4x plus 4, tout ça fois 1,4, là, je n'aime pas les décimales, c'est pour ça que je ne multiplie pas encore, mais il faut que je fasse ça dans l'autre étape, OK, donc, 2x à la 2, plus 2x, plus, donc, ici, c'est 4 fois 2, ça donne 8x plus 4, OK, donc, ça, c'est ça ici, ça, c'est ça ici, ça, c'est ça ici, et ça, c'est ça ici, donc, il faut multiplié, donc, 1,4 fois 4, ça donne 5,6, ici, j'ai 5,6, x plus 5,6, qui est égal à 2x2, plus 10x, plus 4, là, dans les deux côtés, j'ai 2x à la 2, OK, donc, on peut le parer, parce que, c'est pareil, c'est la méthode de la balance, si on a la même chose dans les deux côtés, on peut laisser enlever, et puis, 4x plus 5,6x, ça donne 9,6x plus 5,6, qui est égal à 10x plus 4, on va mettre ça dans l'autre côté, on va mettre le 4 dans ça, et ça donne 5,6 moins 4, qui est égal à 10x moins 9,6x, dans l'opération inverse, on change de côté, on change les signes, et ici, ça donne 1,6, qui est égal à 0,4x, donc, on divise par 0,4 dans les deux côtés, et ça donne 4, donc, x égale à 4, et c'est ça qu'on veut chercher, la réponse va être 4, OK, donc, ça, c'est ma réponse finale, parce qu'on cherche, c'est quoi la valeur de x. Prochain exemple, on veut peinturer, je l'ai ici dessous, demi-sphère qui a un trou de forme d'un gonde, OK, le demi-sphère a un rayon de 6 m, et le gonde a un rayon de 3 m. Combien de pots de peinture qu'on a besoin si un pot de peinture couvre 10 m², OK, donc, premièrement, il faut trouver l'air total, OK, l'air total, parce que ça, c'est un demi-sphère, premièrement, il faut en trouver l'air en dehors, plus l'air du sec, ça donne le demi-sphère, il faut enlever le petit sec, parce que c'est troué, mais il faut additionner l'air latéral du gonde, parce que, à l'intérieur, il faut peinturer quand même, OK, donc, on a ça ici, il faut trouver, donc, c'est le grand sec, moins le petit sec, OK, donc, c'est ça. Là, l'autre partie, c'est à l'intérieur, OK, à l'intérieur, c'est le gonde, OK, le gonde, ça donne quelque chose comme ça, Oups, OK, ça, c'est l'air latéral d'un gonde. Là, après ça, il faut trouver le demi-sphère, OK, trouver moitié de, Oups, je ne sais pas, il faut trouver la moitié de l'air total d'un sphère, OK, donc, premièrement, on peut chercher l'air total d'un sphère, l'air total d'un sphère, OK, je vais utiliser sphère, c'est un H, donc, égal à 4pi ar à la 2, OK, le grand rayon, c'est 6 mètres, donc le ar c'est 6, donc ce qui est égal à 4pi 6 à la 2, donc 6 à la 2, c'est 36, 36 fois 4, 144pi, donc, ma réponse ici, Oups, ma réponse ici, c'est 144pi, OK, c'est sûr qu'ici, je vais utiliser mètre carré comme unité, là, après ça, j'ai mon donut ici, comment on calcule le donut, c'est le quart sec moins le petit sec, je vais utiliser rouge pour identifier que je cherche ça, donc l'aide totale de ça, qui est égale au camp sec qui est 6 mètres, pi r2, on va utiliser le camp r moins le petit r, OK, donc ce qui est pi 6 à la 2 moins pi fois, je pense que c'est 3, 3 à la 2, donc 36pi, moins 9pi, donc on peut calculer comme si c'était thème semblable avec pi, donc 36 moins 9 ça donne 27pi, OK, ça c'est mètre carré, là, après ça, il manque l'air latéral d'un compte, l'air latéral du compte qui est égale à pi r a, pi r a, comment qu'on trouve ça, pi r a, si on regarde les formules, pi r a, a c'est apothème, hein, mais on peut faire genre un triangle rectangle, parce que dans un compte, ici, on peut avoir la hauteur et le rayon, comme ça, on peut avoir un triangle rectangle, et ça, c'est mon a, ça, c'est mon h, ça, c'est mon r, est-ce qu'on connaît le r, oui, ça, c'est égal à 3, OK, parce que c'est le rayon du petit, petit siècle, mais on connaît-tu la hauteur, oui, on connaît la hauteur, ça, c'est 6, comment ça, c'est 6, mais 6, parce que, c'est le, c'est le rayon du concept, OK, le rayon du concept, je vais utiliser une autre couleur, comme ça, c'est plus évident, on va, on va faire noir, le rayon du concept, c'est ici, mais c'est aussi ici, OK, le rayon du sphère, c'est pareil partout, hein, ça peut être ici, aussi, le rayon, le rayon, c'est du centre jusqu'au bout, donc, c'est pour ça que H égale à 6, donc, j'ai mon H qui est égal à 6, donc, là, il faut faire Pythagore pour chercher A, OK, Pythagore, c'est, C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2, donc, je vais réutiliser, faire, juste pour être sûr, dans C à la 2, c'est mon A, apothème à la 2, égale à 3 à la 2 plus 6 à la 2, donc, 9 plus 36, ça donne 45, 45, c'est mon A à la 2, mais A égale à quoi? A égale à Hacine-Carré de 45, ce qui est égal à 6,7, OK, j'ai arrondi 6,7 mètre, donc, avec 6,7 mètre, on est capable de trouver c'est quoi Pythagore, donc, encore là, l'air latéral qui est égal à Py fois A, ce qui est 3, fois A, 6,7, donc, 6,7 fois 3, 20,12, OK, on va dire j'ai arrondi tantôt, je n'ai pas, donc, je vais faire encore 3 fois 6,7, donc, 20,1, on va arrondir et utiliser 6,7, donc, ça, c'est 20,1 Pi, donc, si on additionne tout ça, OK, l'air total de tout, 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 tout le monde, noir, l'air total, tant chez 144 Pi plus 27 Pi plus 20,1 Pi, ce qui est égal à, donc, ça donne 191,1 Pi, 191,1 Pi, si on multiplie avec le Pi, ça donne environ 600,36, mais on va arrondir en 600, OK, ici, on va dire que c'est 600 mètres carrés, OK, tantôt, c'était mètres carrés ici aussi, combien de pots de peinture qu'on a besoin si un pot de peinture couvre 10 mètres carrés, là, je fais 600 mètres, environ 600 mètres, donc, c'est un petit peu plus que 600 mètres, c'est sûr que on peut arrondir, si c'est 60 pots, donc, réponse, on va dire que c'est, OK, on va mettre un ferrule, un ferrule 4, OK, donc, on va, parce que je veux vous montrer qu'il faut, il faut, on va faire un pot extra pour couvrir le 0,4 mètres carrés, donc, au lieu de 10 pots, parce que ça, on divise par 10, et ça donne 60, 0,4, 60,4, pots, mais, on ne peut pas acheter juste 0,4 pots, tant on va avoir 61 pots, et ça, c'est ma réponse finale, pour exemple, 4C, combien de melanteaux de diamètre de 15 centimètres faut-il presser pour remplir complètement de jus 6 poids métalliques de forme cylindrique ayant un rayon de 8 centimètres et une hauteur de 20 centimètres, sachant que chaque melanteau donne environ 85% de son volume en jus. Donc, on peut remplir 6 poids de métalliques en forme cylindrique. Donc, ça veut dire que j'ai comme ça, mais 6 fois. Et puis, j'ai un melanteau. OK. de 15 centimètres de diamètre. OK. J'ai 15 centimètres. Là, il faut combien de melanteau en effet pour remplir de melanteau de jus en jus. OK. Je sais que si je trouve le volume de ça, ça donne ça donne un certain nombre et on a seulement à avoir 85% de son volume en jus. Donc, premièrement, volume de melanteau fait égal à pi R ou 4 pi R 3 sur 3. Ça, c'est le volume d'une sphère. OK. Un melanteau, c'est comme une sphère. si on calcule ça, on va utiliser le volume pour rester en melanteau, égal à 4 pi R ça donne 15 centimètres à la 3 sur 3. OK. Si on calcule ça, 4 fois 15 à la 3 sur 3, ça donne 4500 pi. ou 4500 pi. Donc, ça, c'est en volume centimètre carré, cube. Pardon. Ça, c'est volume. Et puis, mais on a seulement 85% de ça. Donc, on multiplie par 0,85. Donc, de 4500 pi. 3 825 pi. Centimètre cube encore. Ça, c'est le volume de jus qu'on peut presser pour un melanteau. Là, j'ai 6 boîtes métalliques en forme cylindrique. Donc, c'est quoi le volume total de ça? On va utiliser MOVE. Volume, c'est pi R à la 2 multiplie par la hauteur. OK? Ce qui est 20 centimètres. OK? Donc, pi R, R, c'est 8 centimètres à la 2 fois 20. Donc, ça, ça donne 64 fois 20. 1280. OK? C'est 1280 pi comme centimètres cubes. Mais, j'ai 6 fois. Donc, 6 fois 1280 pi fois 6. ça donne 7680 pi centimètres cubes. Là, combien melanteau j'ai besoin? On va diviser. OK? Une autre couleur, c'est mieux. Rouge. Combien melanteau qu'on a un peu besoin. On va prendre 7680 pi divisé par 385 pi. Donc, le pi, ça traîne. C'est comme une lettre. Donc, c'est pas... Donc, ça donne 2,01 environ. 2,01. Donc, ça donne le nombre de melanteau. 2,01 melanteau. OK? L'unité, c'est melanteau. Donc, ça veut dire que j'ai besoin un petit peu plus que 2. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'au moins 3. Réponse. 3 melanteau. OK? Bon. Ça, c'est l'exemple. Prochain exemple. 3 balles de basebar sont placées verticalement dans un contenant cylindrique. Si le volume de chaque balle est de ça, quel est le volume et l'air total du contenant cylindrique? Donc, on a 2 questions ici, en effet. OK? 3 balles de basebar. En effet, j'ai un contenant cylindrique, mais j'ai 3 balles de basebar. Donc, 1, 2. Non, je t'essaie mal, là. Mais c'est 3 balles de basebar qui est à l'intérieur d'un contenant cylindrique, un par dessus de l'autre. Là, c'est le volume de ça qui est égal à 288 pi centimètres cubes. Quel est le volume du contenant cylindrique? OK? Ça, c'est le volume de la balle. OK? Donc, ça, c'est le volume du sphère. OK? On veut, OK, le cylindre, on a besoin d'avoir le rayon et la hauteur. OK? Le rayon, mais c'est le même rayon du sphère de la balle. Donc, on peut savoir que le volume de la balle, c'est 288 pi et le volume c'est égal à 4 pi R3 sur 3. Si on remplace 288 pi qui est égal à 4 pi R3 sur 3, il faut isoler le R. Donc, le pi, ça s'annule. OK? 288 divisé par 4 puis multiplié par 3. Égale à R à la 3. Donc, j'ai fait l'opération inverse. Multiplié par 3 puis divisé par 4 dans l'autre côté et ça reste R à la 3 ici. Donc, divisé par 4, ça donne 72 fois 3 dans 216 qui est égal à R à la 3. Il faut faire hasines cubiques dans les deux côtés. Donc, hasines cubiques de ça c'est 6. OK? 6 qui est égal à R. Donc, le rayon c'est 6 centimètres pour une balle. Donc, c'est la même chose que 6 centimètres du l'air de la passe du contenant. OK? Là, c'est quoi la hauteur? Oups! C'est pas très c'est pas très factiquant là. C'est quoi la hauteur? La hauteur en effet c'est 6 centimètres 6 centimètres 6 centimètres 6 centimètres 6 centimètres 6 centimètres J'ai 6 fois 6 centimètres c'est pas 6 fois le rayon de la balle. C'est la hauteur du contenant. Donc, 6 fois 6 dans hauteur égale 6 fois 6 ce qui est égal à 36 centimètres 36 centimètres Donc, c'est quoi le volume de ça? Volume c'est égal à pi R2 fois H ce qui est égal à pi fois 6 à la 2 fois 36 Ouh! Ça devient quelque chose de très grand. c'est 1 296 pi centimètres cube Donc, ça c'est le volume du contenant OK? Donc, avec ça on a répondu à la première question et c'est quoi la deuxième question? C'est l'aide totale du contenant cylindrique. Comment on cherche l'aide totale d'un cylindre? L'aide totale d'un cylindre ce qui est égal à 2 fois l'aide de la base et plus l'aide latérale. OK? Là, si c'est un cylindre la formule c'est 2 fois pi R2 plus pi R en effet c'est l'articonférence donc 2 pi R H Donc, si on remplace les chiffres 2 pi R c'est 6 centimètres à la 2 plus 2 pi 6 fois 36 OK? Donc, on met ça dans la calculatrice c'est pas très compliqué 2 fois pi fois 36 plus 2 fois pi fois 6 fois 36 et ça donne 504 pi OK? Ou en décimale 504 pi ou en décimale 1583 fait que 36 centimètres carrés OK? Ça c'est l'aide donc c'est centimètres carrés et ça c'est ma réponse finale aussi donc j'ai répandu les deux questions OK? L'important c'est de toujours bien penser qu'un sphère le rayon il est partout OK? ça peut être pour que ça additionne si ça forme la hauteur du contenant dans ce cas-là bon dernier exemple un cube et une sphère ont la même aire totale si un côté du cube mesure 5 centimètres quel est le volume de la sphère? OK? Donc j'ai un cube 5 centimètres de côté donc même aire totale et on veut chercher le volume du sphère donc premièrement il faut trouver le rayon du sphère le rayon égal à quoi? Donc avec le même aire total donc aire total du cube qui est égal à 6C à la 2 ce qui est égal à 6 fois 5 à la 2 25 fois 6 donc 25 fois 6 ça donne 150 150 centimètres carrés donc aire total du sphère OK? ça c'est cube et ça c'est sphère ce qui est égal à 4 pi aire à la 2 mais on connaît l'aire total parce que c'est même aire total que le cube donc ça c'est 150 centimètres carrés on va oublier les unités c'est pas important pour l'instant 4 pi aire à la 2 donc on va diviser par 4 pi dans l'autre côté donc 150 diviser par 4 pi qui est égal à aire à la 2 donc 150 diviser par 4 diviser par pi ça donne 11,94 11,94 qui est égal à aire à la 2 là on va faire racine carrée dans les deux côtés donc aire qui est égal à 3,45 centimètres ok avec ça on est capable de trouver le volume de sphère ok donc n'oublie pas de toujours lire comme il faut les situations problèmes même aire total donc tout de suite il faut penser l'aire total de chacun et puis continue à répondre à la question donc volume donc sphère ce qui est 4 pi à aire à la 3 diviser par 3 donc on remplace à aire par 3,45 à la 3 sur 3 donc ça c'est à la 3 fois 4 fois pi diviser par 3 ça donne 172,75 centimètres cubes et ça c'est ma réponse finale donc il faut bien foire bien lire c'est quoi les infos de la question et puis bien identifier les informations et chercher quelle formule qu'on peut trouver peut-être une autre une autre information qu'on a besoin et puis répond à la question ok donc ça ça conclure pour le chapitre puis d'accord aire et volume c'est sûr qu'il faut pratiquer encore plus parce que les exemples ici c'est pas assez pour faire l'aire et volume donc il faut vraiment pratiquer beaucoup beaucoup plus pour que ça pour que les formules ça devient quelque chose qui se rend dans la tête on a même plus besoin de mémoriser parce qu'on utilise tellement souvent que ça c'est déjà resté dans dans la mémoire donc c'est important d'apprendre toutes les formules par cœur donc on peut faire ça à travers les exercices donc c'est très important à pratiquer dans ce chapitre qui Sous-titrage FR ?